Fabien Roussel, merci d'être avec nous ce soir, invité de 22h max, vous qui êtes secrétaire nationale du Parti communiste français et candidat à l'élection présidentielle. Puis-je me permettre, pour commencer, de vous poser une question très indiscrète ? Allez-y. Quel vaccin avez-vous reçu ? Le Pfizer. Le Pfizer. Je vous pose cette question et votre réponse tombe très bien, parce que ce matin vous avez dit des choses qui, à mon sens, posent problème, un certain nombre de problèmes. C'était sur France Inter. On vous écoute. Comment on fait pour que tout le monde ait accès à ces vaccins ? Parce qu'on aura toujours des variants tant que nous ne sommes pas tous vaccinés. Et donc, se battre pour lever les brevets, pour qu'il y ait les transferts de technologies, pour que l'on construise des sites de production de ces vaccins en Afrique, en Inde, en Asie, où des pays, aujourd'hui, viennent supplier, demander à ce qu'on leur donne des vaccins, avec des Pfizer, qui vont gagner 36 milliards de dollars de bénéfices sur leurs vaccins, qu'ils vendent 3 fois, 4 fois leur prix. Mais c'est honteux. Ces gars-là, ils devraient être au tribunal pour crimes contre l'humanité un jour. Ces gars-là, les gars de Pfizer, devraient être au tribunal pour crimes contre l'humanité un jour. Est-ce que vous maintenez ces propos ? Je maintiens que les actionnaires de ces grands groupes, et je parle bien des actionnaires, de ceux qui dirigent ces grands groupes, pourraient demain être convoqués devant un tribunal international. C'est prévu dans la convention de la charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité peut décider de convoquer un tribunal international quand il y a une violation du droit international et là, des droits humanitaires. Il pourrait être convoqué devant un tribunal international quand, aujourd'hui, des pays, de nombreux pays, une centaine de pays, demandent à ce que les brevets soient levés et que les transferts de technologies puissent s'opérer pour que, dans ces pays, on puissent produire des vaccins librement. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, ils sont au nombre de six, refusent obstinément d'accorder ces brevets et de faire ces transferts de technologies. C'est un crime contre l'humanité. Et donc c'est d'une extrême gravité. Il y a 5 millions de personnes qui ont perdu la vie. Et donc je dis que l'histoire tranchera. Peut-être que, dans quelques années, on dira qu'ils portent une responsabilité lourde, énorme, dans le fait que des peuples, des pays entiers n'ont pas eu accès aux vaccins en temps voulu. – Vous vous rendez compte, Fabien Roussel, que vous accusez l'ex-actionnaire de Pfizer qui a donc investi dans une boîte, qui elle-même a investi pour trouver un vaccin, qui a trouvé le vaccin sans doute le plus robuste aujourd'hui. 2,3 milliards de doses de vaccins de Pfizer injectées dans le monde, des vaccins qui ont sauvé la vie. – J'ai déjà eu l'occasion de saluer l'énorme travail et le travail des chercheurs, des scientifiques, qui ont réussi une véritable prouesse technologique de trouver en quelques mois le vaccin qui a pu nous protéger, de faire les tests pour pouvoir l'homologuer aussi rapidement possible. – Tout ça, ça a un coût, le risque a un coût. – Monsieur Switek, enfin ne soyez pas naïf, vous savez très bien comme moi que toutes ces entreprises, toutes ces big pharma ont reçu des milliards d'euros d'aide publique de la part de pays, la France, de la part d'institutions comme l'Union européenne, de la part des États-Unis. Ils ont été gavés d'argent public pour que justement ces recherches aillent au plus vite. C'est une réalité, un jour il faudra bien qu'on fasse les comptes, mais c'est en milliards de dollars qu'ils ont perçu des aides publiques pour justement aller vite, pour agrandir leurs capacités industrielles, pour pouvoir augmenter les cadences. Et donc ils ont reçu des aides publiques. Il faudra qu'on fasse les comptes. Accepter aussi d'entendre que leur vaccin, il coûte 2 à 3 dollars. – Ils ont reçu des aides publiques, monsieur Oussel, ils ont reçu des aides publiques, certes, mais ils ont aussi pris des risques. Il y a eu d'abord les travaux en amont sur la recherche. Je pense qu'avant de les traduire devant éventuellement une cour qui jugerait un crime contre l'humanité, vous ne croyez pas qu'on pourrait déjà se féliciter qu'on ait trouvé le vaccin au Sud ? – Mais je viens de saluer le travail de ces chercheurs, mais aujourd'hui… – Ils vont passer très vite tout de suite au tribunal. – C'est bravo, voici le tribunal. – Mais vous avez entendu la voix de l'Afrique du Sud et de l'Inde qui sont à la tête de ce combat pour demander la levée de ces vaccins ? – Bien sûr, le JV a travaillé là-dessus. – Vous savez aussi que l'Afrique n'a aujourd'hui que 2% de sa population de vaccinés et que si demain il y a des variants qui apparaissent, c'est justement parce que des populations entières ne sont pas vaccinées, ce qui entraîne, précipite l'apparition de variants jusqu'à ce qu'on ait un variant un jour contre lesquels ces vaccins ne seraient pas efficaces. – Mais Fabien Roussel, il y a peut-être la responsabilité, comme vous nous l'expliquez, des Big Pharma, mais il y a aussi la responsabilité des États. On se souvient que Joe Biden avait demandé effectivement la levée des brevets pour faire en sorte que cela tombe dans le domaine public, qu'il y ait un grand débat là-dessus. Alors si on doit suivre en fait votre argumentaire, est-ce qu'il faut traduire aussi les États ? – Les États vont porter, portent une responsabilité, mais limitée, puisque là aujourd'hui, enfin limitée, qu'est-ce que vous voulez ? – Ils peuvent très bien obliger les Big Pharma, selon ce que vous dites. – Les peuples pourront demander des comptes à leurs responsables politiques à un moment donné. En tout cas aujourd'hui, il y a des pays qui demandent la levée de ces brevets avec force parce qu'ils n'ont pas accès en nombre suffisant à ces vaccins, des pays d'Afrique, des pays d'Asie. Et aujourd'hui, ils demandent ça et tout ce qu'ils ont, c'est des miettes, c'est le dispositif COVAX, c'est quelques dizaines de millions de vaccins qui ne répond pas à la demande. – Emmanuel Macron est plutôt sur cette ligne-là, alors ça veut dire que vous le taxez de complice ? – Oui, on a donné les AstraZeneca que l'on ne veut pas en France. – Mais alors ça veut dire que quoi ? La France est complice de cette histoire ? – La France porte une responsabilité, une forme de complicité dans le sens où la France n'utilise pas de son droit d'imposer la levée des brevets puisque c'est dans notre droit, c'est dans le droit international. – Monsieur Ousset, la France discute au G20 justement avant l'été, ça a été discuté, il y a même eu Emmanuel Macron a mis ça sur la table, je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron, a mis ça sur la table, pour que Joe Biden et d'autres, et notamment Angela Merkel qui n'était pas forcément très sur cette ligne-là, essaient d'avancer et des décisions ont été prises. – Mais admettez, monsieur Jeudy, que ça fait un an qu'ils ont cause, ça fait un an qu'ils ont cause. – Un an, un an, on n'avait pas le vaccin, on n'avait pas le vaccin, on a commencé à le mettre dans les bras, mais dès le début, on a parlé de Jonas Sack, le découvreur du vaccin contre la polio qui tout de suite, lui, avait décidé de déposer son vaccin avec la formule pour que tous les pays en bénéficient. Moi je m'en souviens, dans mes premières interventions, nous avons tous demandé la levée des brevets, il y a une pétition européenne qui existe aujourd'hui, portée par de nombreuses organisations et associations humanitaires qui demandent la levée de ces brevets depuis presque un an. Et donc ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, pendant ce temps-là, on meurt. On meurt dans des pays d'Afrique, on meurt en Asie, on meurt en Inde parce qu'ils n'ont pas les vaccins suffisants. 80% de la population française, 70% en Europe est vaccinée, et là-bas c'est 2 à 3%, mais il y a une responsabilité énorme. – Pour en terminer sur ce sujet-là, deux choses, d'abord ce matin vous disiez 36 milliards de bénéfices pour Pfizer. – C'est chiffre d'affaires, voilà, c'est 36 milliards de chiffres d'affaires. En plus, ils se sont bien fait du beurre sur le sujet quand même. – C'est plusieurs milliards de bénéfices, c'est vrai, mais ça n'est pas 36 milliards de bénéfices pour cette année. Autre chose, nous sommes au cœur d'une campagne électorale, on démarre cette campagne présidentielle Fabien Roussel. Les mots ont un sens. – Tout à fait. – D'aller jusqu'à l'outrance, de parler de crime contre l'humanité aujourd'hui, vous maintenez encore une fois, je vous repose cette question ? – Non, 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 non. – Vous maintenez ça ? – La disposition de crime contre l'humanité qui est issue du procès de Nuremberg et qui est spécifique. – Mais précisément, vous voyez à quoi ça fait référence ? – Non, 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 il y a une différence, je précise, il y a une différence entre le crime contre l'humanité quand il y a une intention de tuer, délibérer, et ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a une atteinte au droit international, une atteinte à la dignité humaine, le Conseil de sécurité de l'ONU, dans sa charte, prévoit, peut décider de convoquer un tribunal international et d'assigner devant lui des organisations, des personnes pour atteinte à l'humanité, à la dignité humaine. Ça existe, ça s'est déjà fait, et c'est de cela que j'ai dit. Je dis que l'histoire jugera, mais aujourd'hui… – Mais vous précisez les choses ce soir. – Je n'ai jamais dit qu'il y avait intention de tuer comme un génocide, ce n'est pas ça. Je dis que ces personnes-là pourraient être demain convoquées devant un tribunal pour ces peuples entiers qui ont été laissés à l'abandon sans avoir accès aux vaccins en nombre suffisant pour éviter l'apparition de variants. – Tout ceci nous amène évidemment au Covid, Conseil de défense sanitaire demain matin, Emmanuel Macron doit prendre la parole, ce sera demain soir, 20h, et ce sera bien sûr à suivre sur notre antenne sur BFM TV, édition spéciale demain soir, avec plusieurs questions, plusieurs pistes sur la table. Fabien Roussel, faut-il conditionner le pass sanitaire à la troisième dose pour celles et ceux qui y sont déjà éligibles ? – A priori, je vous dirais non, a priori, je ne suis qu'un modeste député et je vais, comme tous les Français, demain, attendre de savoir ce que le Président de la République aura décidé avec des informations que lui seul a, et je le regrette. J'aimerais bien que le Parlement soit un peu plus associé, soit véritablement associé aux décisions que nous devons prendre ensemble dans ce pays pour faire en sorte que ces décisions soient les meilleures et qu'elles puissent susciter la plus grande adhésion de la population. – Mais vous dites a priori non, il ne faut pas conditionner le pass sanitaire à la troisième dose, pourquoi ? – Mais d'abord parce qu'aujourd'hui, moi je pense que les plus de 65 ans, les personnes fragiles doivent faire le plus rapidement possible leurs vaccins, donc il faut les inciter à le faire, aller vers eux, c'est la politique de aller vers, c'est-à-dire les convaincre, communiquer, les informer, téléphoner, relancer, faire en sorte qu'ils aillent se faire vacciner. Parce que le pass sanitaire élargi aux activités de la vie quotidienne avec beaucoup d'incohérence a aussi suscité de la colère. Il a permis à ce qu'il y ait beaucoup de monde de vaccinés. – Une réouverture aussi. – Oui, et beaucoup de monde de vaccinés. Mais aujourd'hui, on sait vivre avec tel qu'il est aujourd'hui et on risque, à mon avis, de le mettre en place tout de suite comme ça, serait à mon avis une décision brutale, incomprise, et qui susciterait là aussi encore de la colère. Incitons, essayons d'obtenir l'adhésion de la population. Il faut convaincre. Et donc pour ça, il faut prendre des décisions les plus partagées possibles. Le Parlement, le Président, il s'assoit dessus. Je suis désolé. Mais encore une fois, il va se réunir demain matin, conseil de défense, avec des informations, des conseils scientifiques, je ne sais pas de qui. Puis nous, le soir, on va attendre la décision. Eh bien c'est regrettable. On pourrait se prendre une journée de débat au Parlement pour en parler tous ensemble. – Bruno, d'un mot, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron prend la parole demain ? Et est-ce que cette piste de conditionner le pass sanitaire à la troisième dose fait effectivement partie des hypothèses envisagées ce soir à l'Élysée ? – C'est très difficile de dire exactement ce qu'Emmanuel Macron va dire demain. J'étais avec un ministre, ce mini, qui a dit « je ne m'attends pas à des grosses surprises ». Donc est-ce que ça veut dire qu'il va être, comme le disent beaucoup de ses proches, demain il intervient au fond pour réalerter sur la remontée des chiffres du Covid que nous constatons chaque jour ? Est-ce qu'il est là pour réalerter sur la nécessité de ne pas relâcher les gestes sanitaires ? Et est-ce qu'il est là pour réalerter sur la nécessité que les personnes ciblées par la troisième dose le fassent bien ? Puisque à ce jour, seule la moitié à peu près des personnes, des quelques 7,7 millions je crois qui sont ciblées pour la troisième dose, ont réellement été vaccinées. Donc est-ce qu'il est au fond quelque chose d'un peu général ? Et on sait quand même que la parole du président de la République peut être importante dans ces moments-là. Ou est-ce qu'il va annoncer des choses plus coercitives pour notamment le conditionnement du pass sanitaire avec la troisième dose ? C'est difficile à dire à ce stade-là. Maintenant Emmanuel Macron, il a plutôt bien aimé cet exercice solitaire qui lui permet de s'adresser à tous les Français. On peut dire aussi qu'il y a un peu de politique, il y a le choix de la date, le 9 novembre, jour de la mort du général de Gaulle, il ne parlera pas de crise sanitaire demain, il y aura aussi un petit peu de politique. Et surtout, comment dire, on est à moins de 6 mois de la fin de la présidentielle, c'est un moment forcément compliqué pour un président sortant qui doit quand même montrer qu'il fait encore des choses, même si on sait bien qu'il n'y a plus réellement de réformes qui seront enclenchées si près du but. – Emmanuel Macron qui doit aussi demain faire un point sur les dernières réformes du quinquennat, la réforme de retraite, ce serait impensable, Fabien Roussel. – Ah bah oui, mais enfin, on est à 6 mois de l'élection présidentielle. – Vous l'avez vu vous, Emmanuel Macron, il vous a dit qu'il allait la faire ou pas ? – Je ne peux pas vous dire. – Mais non, je lui ai posé la question, mais moi je lui ai dit, mais quand j'ai parlé avec le président de la République, la première chose que je lui ai demandé, c'est d'augmenter tout de suite les pensions. Tout de suite, moi j'attends ce que demain, il parle aussi du pouvoir d'achat et qu'il prenne des mesures, et je lui ai dit, il faut augmenter les retraites tout de suite, là maintenant, pas une retraite en dessous de 1200 euros. Et il m'a dit, ça va coûter un bras, bah oui, mais j'ai dit… – Il voulait faire les pensions minimales à 1000 euros. – Oui, mais en même temps, en nous demandant de les payer, en nous demandant de travailler plus longtemps, voilà. Nous, ce que nous demandons, c'est à ce que nous puissions travailler moins pour travailler tous, qu'il n'y ait plus personne au chômage et chacun avec une bonne retraite. Et pour ça, on fait participer le capital, avec une cotisation révolutionnaire, c'est le changement de monde, monsieur Jeudy. – Ça coûterait un bras aussi. – C'est possible aussi. Oui, mais ça ne coûterait pas au même, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui payent. Et ça serait bien que ce soit un peu le capital qui paye. – Fabien Roussel, on voulait vous entendre ce soir sur les propos tenus par un de vos concurrents à gauche, Arnaud Montebourg, qui pense avoir trouvé la solution pour faire pression sur les pays qui refusent de reprendre le ressortissant expulsé de France. Arnaud Montebourg veut tout simplement bloquer les transferts d'argent, comme les transferts Western Union, vers ces pays. Nelson Jetten, vous avez enquêté sur cette proposition-là, qui a provoqué un tollé à gauche, qu'a dit précisément Arnaud Montebourg, qui s'est à nouveau expliqué ce soir. – Voilà la phrase exacte prononcée hier par Arnaud Montebourg. Je propose de bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui ne nous aident pas à appliquer les obligations de quitter le territoire français. On connaissait Arnaud Montebourg pour la remontada, c'était plutôt la rétropélada tout à l'heure sur LCP. – Je me suis fait engueuler. – Par qui ? – Par des gens que j'aime. – Des gens que j'aime, parce que moi aussi, j'ai des origines dans l'immigration, comme beaucoup de Français. Et j'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La cible, ce sont les États. – Vous nous direz tout à l'heure, Fabien Roussel, si c'était trop tard pour le rétropédalage. En attendant, on va s'y intéresser à cette proposition. Pour faire simple, vous l'avez dit, Arnaud Montebourg souhaite bloquer l'argent que les immigrés ou les enfants d'immigrés envoient à leur famille, notamment en Afrique. Marine Le Pen avant lui, mais également Éric Zemmour l'avait proposé. Le polémiste a d'ailleurs réagi avec une pointe de sarcasme hier sur Twitter. Regardez, en panne d'idées, Arnaud Montebourg a regardé en replay les vidéos de ma chaîne YouTube. Bravo Arnaud. – Nelson, est-ce que c'est tout simplement légal de bloquer ces transferts d'argent ? – Oui, légalement, l'État peut bloquer des transferts d'argent vers d'autres pays, mais dans des conditions très particulières. Ce qui serait possible de faire, cela s'appelle un gel des avoirs. Il peut être décidé par le gouvernement auprès d'un établissement de transfert ou une banque. On a rencontré Gérard Asse, un avocat qui a travaillé sur le gel des avoirs. Il nous en a détaillé les conditions. – Ce gel des avoirs ou des fonds n'est prévu que dans des circonstances tout à fait particulières lorsque la nation est en danger. Et il faut par exemple des actes de terrorisme, des problèmes sur les droits humains, des problèmes sur les armes chimiques, etc. Donc ce qui fait que la proposition est totalement disproportionnée. – Donc ça a très peu de chances d'arriver au bout finalement. – Je pense que c'est une mesure qui a l'intérêt de poser des questions, mais je pense que c'est peut-être pas la bonne voie. – Voilà, pas la bonne voie pour Maître Asse, d'autant que les 11 milliards envoyés par les personnes immigrées ou issues de l'immigration rapportent indirectement à la France. Et c'est ce que nous a expliqué Samir Bouzidi, spécialiste des diasporas africaines. – 80-90%, c'est ce qu'on appelle la consommation délocalisée. Donc c'est de l'entraide familiale. Cet argent-là sert à la consommation de l'automobile, la distribution avec Carrefour, Rochamps par exemple. C'est tous ces groupes français qui pèsent 80 milliards en Afrique, qui sont quand même sur des positions confortables, en profitent indirectement. – Voilà, cette proposition est très compliquée à mettre en place juridiquement et pourrait finalement faire mal au portefeuille français. – Et qui fait mal aussi ce soir dans le camp d'Arnaud Montebourg. Je vous donne cette information qu'on me transmet à l'instant. Les jeunes avec Montebourg, c'est-à-dire les jeunes militants d'Arnaud Montebourg, se mettent en retrait ce soir de sa campagne électorale à la suite de ses propos. Comment vous réagissez Fabien Roussel à cette proposition d'Arnaud Montebourg ? Même si ce soir, bon, il rétro-pédale et il dit non mais j'ai pas dit ce que j'ai dit. – C'est une très 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 mauvaise idée. C'est même pas amendable. C'est pas acceptable, en tout cas à gauche, de proposer une telle idée. Il propose de pénaliser des petites gens qui n'ont rien à faire dans cette histoire-là et c'est eux qui paieraient les pots cassés de mauvaises relations entre des chefs d'État et des gouvernements. S'il y a des avoirs à geler, c'est pas ceux des petites gens, c'est ceux des dirigeants de ces pays si on a des problèmes avec eux. – C'est ce qu'il a dit ce soir sur LCP pour revenir sur ses propositions. – Et si on est en capacité de bloquer des flux financiers, bloquons les flux financiers des multinationales qui vont mettre leurs avoirs dans les paradis fiscaux. Là par contre, on aurait une efficacité immédiate. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, c'est une très mauvaise idée et je comprends pas qu'il ait sorti ça. – On l'a vu, certains à l'extrême droite avaient déjà proposé cette idée, notamment Éric Zemmour. Est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas en train de rendre fou certains candidats à la présidentielle ? – Je sais pas, non, je pense pas. Éric Zemmour est un représentant de l'extrême droite la plus crasse, qui réhabilite Pétain, qui réveille l'histoire de France la plus sombre. Et c'est tout. C'est pour ça que je comprends pas qu'il puisse faire de telles propositions. Enfin, voilà, c'est dramatique. – Mais peut-être, Fabien Roussel, pour revenir sur la problématique, justement, de ces pays qui ne veulent pas, en fait, voir revenir leurs ressortissants, qui sont sous le coup d'obligation de quitter le territoire français, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Est-ce que, par exemple, ce qu'a mis en place le président de la République vis-à-vis de certains pays, c'est-à-dire une limitation du nombre de visas accordés, en fait, aux familles ? Pour vous, ça vous semble une bonne idée ? – Même celle-là ? Même celle-là n'est pas une bonne idée. Parce que c'est aussi une forme de punition collective que l'on applique à des gens. Que ce soit en voulant taxer les quelques centaines d'euros qu'ils envoient au pays, ou que ce soit en empêchant leur famille de leur rendre visite. – Oui, mais là, c'est une pression sur les États. C'est pour que les États acceptent de prendre à leur compte les gens qui sont obligés de quitter le territoire. – Oui, mais c'est une punition collective en refusant d'accorder des visas à des gens qui veulent venir ici, qui ne sont pour rien dans cette histoire qui se passe. – C'est leur gouvernement qui n'est pas raisonnable. – Oui, mais comment on se fait pour s'en prendre à ces gouvernements, justement, à faire pression sur eux ? Mais on ne fait pas pression sur eux, on fait pression sur les gens. Les visas, enfin, je ne sais pas à quel visa, s'il interdit de visa les dirigeants de ces pays, s'il interdit de visa les responsables économiques de ces pays, peut-être que là, ça embêtera plus, mais c'est parce que… – Mais l'idée, c'est que le peuple, ensuite, qui est privé de ces visas, fasse pression sur les dirigeants, c'est l'idée. – Oui, mais non, mais c'est pas… Encore une fois, c'est les petits gens qui payent, d'où qu'ils viennent. Je reviens à la discussion du début, ils n'ont non seulement pas de vaccins, mais ils seront taxés aux porte-monnaies, ils n'auront pas de visa, mais ça va aller jusqu'où dans ces pays d'Afrique ? On va leur mettre la tête sous l'eau combien de temps qu'on s'attaque à ces dirigeants qui, parfois, on le sait, sont ceux qui détournent les aides qu'on peut leur faire, qui sont pris dans la corruption, qui planquent leurs avoirs dans les paradis fiscaux. Enfin, quand même, on peut aller gratter un petit peu ou alors on est vraiment nuls, quoi. – Une question encore, Fabien Roussel, vous êtes donné aujourd'hui à 2%, autour de 2% dans les sondages. Tout le monde se dit qu'avec, par exemple, les thèmes de pouvoir d'achat comme thème majeur de préoccupation de la part des Français, vous auriez à gauche un boulevard. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de vous unir ? Est-ce que les différences sont telles, et peut-être qu'on en a vu un exemple ce soir avec Arnaud Montebourg, que toute union est impossible ? – En tout cas, je souhaite et j'aspire à l'union du peuple de France, de rassembler le monde du travail qui est aujourd'hui fracturé, divisé par des candidatures d'extrême droite qui fait tout pour nous opposer entre nous. Et entre candidats à gauche, nous avons des différences qui fait que, excusez-moi, enfin moi j'essaye de porter une gauche qui a le courage de prendre des sujets que personne n'a pris jusqu'à maintenant. J'ai traité de la sécurité, j'ai traité de l'énergie nucléaire et du mix énergétique pour répondre au pouvoir d'achat des Français. J'ai traité de la vaccination, j'ai appelé largement à la vaccination, c'est un des rares quand même responsables politiques à le faire. Je me bats pour l'universalisme de nos combats pour faire reculer toute forme de discrimination mais sans faire de séparatisme en la matière. Si, moi, ces valeurs-là, oui, je souhaite les défendre parce que j'ai le courage de les porter. Il y a une gauche qui a trahi, je veux tourner la page de cette gauche qui a renoncé, qui ne porte pas ces combats-là et je souhaite pouvoir les porter jusqu'à l'Élysée. Un mot de moi, un mot de moi. Rapidement, Jean-Luc Mélenchon sur l'antenne de France Culture samedi disait qu'il vous avait envoyé deux courriers auxquels vous n'aviez pas pris la peine de répondre, tendant une main, justement, sur la possibilité peut-être de recommencer cette histoire que vous avez eue ensemble sur deux présidentielles. Pourquoi ce n'est pas possible ? Mais parce que, au nom des différences que nous avons, que j'ai encore de redire, qui existent, qui sont réelles, et le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que même additionner, ça ne fait pas le poids, ça fait 25% tout mouillé. Ce n'est pas avec ça qu'on construit une majorité. Et l'enjeu, c'est bien d'aller convaincre tous ceux qui n'y croient plus. Et aujourd'hui, mon objectif, à moi, c'est d'aller convaincre ces classes populaires, ces classes moyennes qui ne votent plus et qui ont été déçus quand une gauche a été au pouvoir et a tourné le dos à ses engagements. Comment on va aller reconquérir ces cœurs et ces têtes qui, aujourd'hui, n'y croient plus ? Moi, je ne souhaite enlever aucun électeur à Jean-Luc Mélenchon, à Anne Hidalgo ou à Yannick Jadot. On est si faibles aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller conquérir tous ceux qui, aujourd'hui, ne vont plus voter ou se perdent dans des votes extrêmes, justement. Ce qui me fait mal au cœur et dans la classe populaire, il y en a. Donc, comment on fait pour aller les convaincre ? Sauf que le peuple de gauche, c'est ce qu'il vous demande ? Eh bien, le peuple de gauche nous demande à ce qu'on réponde à ses préoccupations, d'abord. Et ils ne veulent plus être trahis par des gouvernements de gauche qui ont tourné le dos, justement, à ses promesses. Merci beaucoup, Fabien Rosset, de l'avoir été.